Et bien c'est l'heure du dernier mot de la matinale avec Louise Eclan. Bonjour ma chère Louise. Bonjour tout le monde. Alors hier j'étais prise d'un fol espoir quand j'ai découvert l'existence d'un nouveau jeu de société dont le but est de réconcilier les français avec la politique. Alors le jeu s'appelle Élisez-moi, Élisez comme le palais, et vous y incarnez un candidat à l'élection présidentielle qui pour être élu doit faire preuve de culture générale et d'imagination. C'est bien ça. Le jeu est censé refléter fidèlement la réalité, c'est raté. Si la culture G était déterminante, notre président s'appellerait Samuel Etienne, présentateur de questions pour un champion. Mais arrêtons le mauvais esprit car le créateur du jeu, Emmanuel Lestrade, défend une vision positive de la politique. Alors j'avais moi aussi envie d'y croire jusqu'à ce que je découvre la terrible vérité. Mais qu'est-ce que vous avez découvert Louise ? Il existe déjà un jeu de société qui s'appelle Élisez-moi, lui-même sorti avant les élections présidentielles 2012. Et là ça m'a mis un coup au moral de voir que nos jeux de société étaient comme nos hommes politiques tous les cinq ans, il nous ressort les mêmes promesses. Choisissez-nous et vous allez bien vous amuser en famille. Alors qu'en vrai, ils font rien que de se copier sans scrupules. Tous pourris les jeux de société ! J'étais à deux droits de lancer rageusement mon scrable par la fenêtre comme dans les bronzes fonduski. Et puis je me suis ravisée. Pourquoi vous êtes ravisée ? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? J'ai simplement lu la règle du jeu Élisez-moi. En fait, il est radicalement différent de celui de 2012. Il était juste un coup marketing avec des règles aussi incompréhensibles que le divorce entre Manuel Valls et son ex-grand amour, le 49-3. Cette année, le jeu est clair, les règles amusantes. Par exemple, il y a une épreuve. Il faut débattre pour ou contre la légalisation du cannabis. Ça va être marrant de jouer en famille, bien sûr. Bref, on sent que l'auteur connaît bien mieux son métier que ses prédécesseurs. Et autant en politique, il faut se méfier des professionnels, autant dans le jeu, méfiez-vous des amateurs. C'est un très bon conseil que nous donne Louise Eclande. Et si vous voulez, Élisez-vous en quelque sorte, et que vous n'êtes pas inscrit sur la liste de l'électorale. On rappelle que vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire. Et puis pour pouvoir voter à la présidentielle et aux législatives. Merci ma chère Louise. Sous-titrage Société Radio-Canada